Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous NELAR. Dans les dernières semaines, nous avons eu plusieurs discussions, vous et moi, ensemble. Et au travers de ces discussions-là, vous m'avez souvent demandé d'exécuter un NELAR précis. Je sais que pour certaines, ça va plaire, pour d'autres, ça va être moins intéressant. Mais il ne faut pas oublier que les clientes de l'une ne sont pas les clientes de l'autre et d'une région à l'autre, les demandes sont aussi différentes. Mais comme ça m'est revenu très souvent, je n'ai pas pu faire autrement que dire « D'accord, je vais exécuter ce NELAR ». Mais vous m'avez demandé en plus que ce soit facile, rapide, pas de fleurs à 5 points, pas de fleurs en one stroke, quelque chose qui se fait vite, rapide et qui a de l'éclat. Ce que j'ai décidé de faire, j'ai tout simplement ouvert mon tiroir et j'ai sorti une vieille fantaisie. Je pourrais dire même une fantaisie vintage. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les fleurs séchées. Bon visionnement ! Dans cette fantaisie, je vous suggère d'allonger les ongles avec une capsule claire et d'exécuter ce NELAR sur des ongles de longueur moyenne à long car le résultat sera beaucoup plus gelé. Une fois que la capsule est collée et ajustée, vous aurez besoin pour débuter de la poudre Cover Pink et du scellant déco de rouge vernis. Débutez en appliquant le scellant déco uniquement sur toute la partie de l'ongle naturel et trempez dans la poudre Cover Pink. Évitez de placer du scellant déco sur le bord libre car celui-ci doit rester transparent. Afin que la poudre Cover Pink camoufle bien la couleur de l'ongle naturel, vous devez ajouter les étapes nécessaires pour rajouter sur l'ongle une deuxième couche de cette poudre. Important ! Ne touchez pas le bord libre, nous avons besoin de sa transparence dans ce NELAR. Afin de poursuivre le travail en toute sécurité, faites durcir ces étapes avec le durcisseur pinceau de rouge herné. Vous aurez besoin pour poursuivre ce NELAR de fleurs séchées et du scellant déco. Débutez en appliquant le scellant déco uniquement sur le bord libre de l'ongle, soit la zone qui est transparente. Je vous suggère de placer le doigt sur un appui-doigt, ce qui vous aidera pour la suite de votre travail. En compte-route, je dois vous dire que j'ai décidé d'ajouter un peu de brillant dans cette fantaisie. J'ai donc choisi des brillants or pour accomplir cette partie du travail. Mais comme je veux aussi conserver en partie la transparence, je ne vais déposer que quelques brillants sur le bord libre à l'aide du scellant déco. Mon ajout est terminé. Je peux maintenant poursuivre ma fantaisie avec les fleurs séchées. Dans un premier temps, je m'assure que le scellant déco est encore humide. Sinon, j'en applique de nouveau une petite quantité. Je trempe le bâton d'oranger dans le scellant déco se trouvant sur l'ongle et je vais chercher immédiatement une première fleur que je dépose sur cet ongle. Pour faciliter la mise en place des fleurs, j'utilise deux bâtons d'oranger. Ainsi, je peux m'en servir pour mettre une légère pression sur les pétales et coller la fleur correctement sur l'ongle. Quand c'est bien fixé, j'ajoute un peu de scellant déco au besoin et je poursuis ma fantaisie avec une seconde fleur et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Quand la dernière fleur est bien en place, je m'assure à l'aide d'un bâton d'oranger que chaque fleur est bien collée jusqu'au bord de l'ongle. Je retire l'excédent de celle-ci à l'aide d'un coupe-ongles avant de poursuivre les étapes de la fantaisie. Si je le désire, encore une fois, je peux ajouter un peu de brillant à l'aide du scellant déco sur et autour des fleurs, ce qui donnera un petit peu plus de lumière à cette fantaisie. Après avoir terminé avec les brillants, je viens sans attendre tremper l'ongle dans la poudre rose porcelaine de rouge vernis et je poursuis les étapes selon le protocole d'utilisation des produits rouge vernis. Je procède maintenant à toutes les étapes de l'image habituelle et je poursuis la fantaisie de surface. Pour cela, je vous aurai besoin de peinture acrylique blanche de la marque de votre choix ainsi qu'un dotting tool. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire ce que je suis en train de faire? Vous l'avez sûrement deviné. J'ajoute quelques points de lumière à ce nail art. Quand la peinture est bien sèche, j'applique une couche de scellant déco sur toute la surface de l'ongle et je vais profiter de ce moment pour ajouter des pierres décoratives au centre des fleurs. Mais ici, c'est vous qui décidez. Avec ou sans pierre, cette fantaisie sera toujours aussi belle. Quand les pierres sont bien en place, j'ajoute une goutte de scellant déco sur celle-ci et je vais durcir le tout avec un seul jet de catalyseur. Une fois que c'est bien sec, je fais un laissé ponçage et je peux procéder à mes étapes de finition essentiel UV de rouge vernis. Je commence en appliquant une première couche d'essentiel UV sur toute la surface de l'ongle que je vais faire durcir environ 15 à 20 secondes sous une lampe UV ou DEL. J'applique une seconde couche d'essentiel UV que je vais également faire durcir sous la lampe UV ou DEL 15 à 20 secondes. Et voilà, mes ongles sont terminés. Même si cette fantaisie a plus d'éclats sur des ongles longs et une capsule transparente, cela ne devrait pas vous empêcher d'utiliser les fleurs séchées pour la création d'un élar sur des ongles courts. Vous devez seulement conserver une fantaisie avec des couleurs sobres et un style épuré pour ne pas perdre la beauté de cet élément décoratif qui devrait être la vedette sur les ongles. Maintenant, amusez-vous avec cette belle fantaisie. Sincèrement, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel d'aujourd'hui et que vous allez vous amuser à intégrer les fleurs séchées sur les ongles de vos clients. Pour celles qui le désirent et pour répondre à celles qui me le demandent, pour faire l'acquisition des produits rouge vernis et d'un ensemble de départs de base incluant tous les produits que j'utilise pour exécuter les ongles en général, je vous invite à visiter la page Facebook de vous rouge vernis et de vous rendre directement dans la boutique en ligne pour vous procurer l'ensemble de départs que je vous propose ici. Lors de nos discussions, je sais très bien que certaines personnes n'étaient pas très chaudes à l'idée d'avoir une fantaisie sur les fleurs. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous mettre un petit peu la puce à l'oreille aujourd'hui. Pour le prochain tutoriel, nous allons travailler une pierre précieuse, semi-précieuse. Bon, finalement, je ne vous en dis pas plus et je vous dis à notre prochain tutoriel Léla. Bye bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !